bonjour c'est laetitia bienvenue donc j'ai tiré trois cartes nous allons faire la troisième carte de l'oracle de la nature sauvage de guanguil donc fait par alana fairchild que je trouve absolument magnifique donc voilà c'est la troisième carte que vous voyez entouré d'un collier médecine en fait qui est un collier que je fais moi même évidemment pour mes amis et aussi pour moi et donc en fait avec les pierres justement qui reprennent à la fois les signes du zodiaque le feng shui enfin bon il ya plein de choses et je ferai peut-être un site internet pour expliquer justement parce que vous m'ont très chargé avec des invocations enfin bon bref en fonction des directions et voilà et donc en fait là vous avez donc un petit bouddha en jade vous avez aussi un lapis lazuli le quartz voilà le quartz rose qui est là la serpentine qui est derrière du jade ça ça vient du laos c'est un en fait c'est un petit c'est un petit mantra de bouddha en fait qu'on offre en fait qu'on porte au laos qui est apporte entre autres la bienveillance la prospérité la santé voilà donc nous allons commencer avec la troisième carte qui s'intitule bénédiction de la danseuse cerf-volant donc si c'est cette carte que vous avez choisi un jeu je vais donc lire ce qu'exprime cette carte qui est vraiment très belle je reconnais en toi un immense potentiel et un immense talent au delà de ce que tu peux voir en toi même je sais que tu as le désir de te développer dans tout ce que tu es et c'est pourquoi je vais devenir le ton mentor divin je vais t'encourager et te guider à mesure que tu vas manifester ton potentiel développer et exprimer tes talents et accomplir ainsi ta destinée divine parfois je susciterai le meilleur en toi à travers des opportunités parfois je validerai le meilleur en toi par le défi ce dont tu peux être rassuré c'est de ta réussite sur ce chemin de développement de ton être la vie a offert beaucoup de capacités naturelles et de talent je vais t'aider à les découvrir et à les cultiver pour que tu puisses les offrir en retour à la vie comme des cadeaux de ta gratitude même le talent naturel le plus généreux s'enrichit de la guidance et de la sagesse d'un mentor lorsqu'un étudiant se montre particulièrement prometteur un enseignant peut placer une exigence plus forte sur lui dans l'intention de stimuler son talent en sachant que ce travail supplémentaire est nécessaire pour qu'apparaisse vraiment le potentiel de l'étudiant au delà de ce que lui même pense possible vous avez reçu un talent une capacité vous pouvez ou non en avoir conscience cela peut être une disposition à écrire à dessiner à peindre à danser à chanter à enseigner à soigner à jouer d'un instrument à décorer ou à cuisiner ou bien cela peut être un don plus rare comme la capacité à communiquer intuitivement avec les animaux ou le don très pratique d'organiser des rencontres ou des événements et de motiver les autres à faire leur mieux ou peut-être avez vous un autre genre de talent qui est difficile à formuler définir ou saisir mais qui est néanmoins bien réelle la capacité à cultiver la présence divine par exemple si vous n'avez aucune idée du talent qui est en vous alors cet oracle vous montre une façon de le découvrir et de l'inclure dans votre développement personnel tout ce que vous avez besoin de faire c'est d'être présent à votre chemin spirituel et à votre croissance personnelle et tout le reste va se déployer comme il se doit que vous le compreniez ou non vous avez reçu la bénédiction de coin ligne cela veut dire que votre talent va prendre son expansion dans votre vie et trouver sa façon de s'exprimer c'est un grand don ressentir la satisfaction de développer son potentiel intérieur et de l'exprimer est quelque chose de formidablement nourrissant pour vous comme pour les autres pour ceux que cela se réalise vous devez avancer sur votre chemin et accepter l'aide que vous offre ceux qui vous accompagnent parfois vous n'avez pas envie de travailler cela vous semble dur vous pouvez même avoir l'impression qu'on vous demande de faire vos devoirs alors que tous les autres de la classe sont dehors à jouer dans la rue cela ne ressemble pas toujours à ça mais les étapes importantes du développement de notre de nos talents nous demande d'avoir de la discipline de faire des sacrifices pour progresser vers la réussite de leur accomplissement l'oracle de la bénédiction de la danseuse cerf volant ne parle pas d'un talent mineur qui serait amusant d'explorer pendant un temps il indique un authentique talent qui a besoin de se développer pour que vous réussissiez votre chemin de vie s'engager dans une telle aventure en découvrant explorant développant cette capacité précise amène le sentiment d'une vocation la sensation d'une profonde satisfaction spirituelle si dans votre coeur vous avez rêvé de quelque chose que vous vouliez vraiment que vous ressentiez comme l'une des plus merveilleuses possibilités de votre vie alors cet oracle vous amène sa bénédiction pour le développer et aller plus loin encore vous allez être aidé en cela par la mère divine si vous développez déjà un talent cet oracle vous apporte une guidance vous allez vous engager plus profondément dans la maîtrise et l'évolution de vos capacités en accord avec la main de la mère divine qui vous guide la guidance que vous apporte cet oracle vous dit que vous n'avez pas à lutter dans cette vie pour être aidé dans votre développement personnel et votre croissance spirituelle oui vous devez faire l'effort de vous engager lorsque les occasions vous seront données mais vous n'avez vraiment pas à travailler pour trouver de telles occasions elles vont venir à vous de façon parfaite et au moment parfait et malgré ce que l'impatience peut suggérer par moment c'est de cette façon que la mère divine joue son rôle pour vous aider à grandir c'est la manifestation de sa bénédiction sur le chemin qu'elle vous offre tout ce qu'il vous faut c'est y cheminer ou y danser ou y chanter ou le peindre ou l'aimer selon ce qui fait plaisir à votre coeur l'oracle de la bénédiction de la danseuse cerf-volant vous apporte une guidance importante si vous vous sentez soumis aux pressions d'autres engagements même de la part de membres de votre famille ou des réseaux sociaux qui vous écartent de votre travail personnel de votre chemin et de ce qu'implique votre recherche intérieure le travail que vous faites sera au bénéfice d'une collectivité humaine plus grande il se peut que ce bénéfice soit concrètement visible au sens où il touchera beaucoup de personnes mais il le sera tout autant sur des plans intérieurs en indant en aidant à des changements de conscience cette sorte de contribution demande un engagement il n'y a rien d'égoïste à répondre et honorer cet engagement suivre cet engagement fait en effet partie de votre parcours de vie il est de votre responsabilité personnel et spirituel d'entreprendre dans cette vie ce voyage de guérison personnelle et de croissance spirituelle et cela ne vous êtes pas seulement vous mais offre une énergie de guérison au monde que cela vous semble évident ou non si vous vous sentez déchiré entre le monde réel et les exigences de votre monde intérieur sachez que la mère divine veut votre complétude elle veut que vous viviez pleinement votre vie vous ne perdrez rien ni personne de votre monde en vous engageant dans votre chemin vers le coeur n'ayez pas peur parfois ceux que nous aimons prennent peur lorsque nous évolons soyez honnêtes et faites leur savoir qu'ils comptent pour vous mais la guidance vous conseille de veiller à ne pas prendre sur vous les peurs ou les jugements qui appartiennent à d'autres et en faire quelque chose de personnel il n'y a aucune erreur dans qui vous êtes dans ce que vous aimez et ce que vous pensez être ici pour accomplir tout comme il n'y a aucune erreur sur qui est présent dans votre vie et à quel moment et dans quel but vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça vous devez simplement le vivre en confiance alors chaque âme pourra vous donner son enseignement et la vie pourra se déployer pleinement avec grâce l'oracle de la bénédiction de la danseux cerf-volant apporte des débits des bénédictions toutes spéciales aux enseignants et aux situations liées à des enseignements si vous envisagez un travail d'enseignement de quelque sorte que ce soit vous avez ici confirmation de votre aptitude si vous pensez vous mettre en contact avec un enseignant ou vous éloignez d'un autre vous avez ici confirmation de faire confiance à vos instincts et votre intuition commencer et terminer la relation avec un enseignant ou un enseignement est un important rite de passage sur notre parcours spirituel sur un plan concret votre enseignant peut avoir ou non la capacité de gérer ce processus avec équanimité et tout cela fait partie de l'enseignement pour vous deux rappelez vous qu'il y a bien des manières dont quelqu'un d'autre peut vous enseigner quelque chose qui vous sera précieux et ce n'est pas toujours ce que vous présente son curriculum les étudiants doués apprendront quoi qu'il en soit même s'il s'agit d'une leçon de vie acquise par leur intuition plutôt que d'une information donnée par quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi aidant qu'il l'espérait ayez confiance que quelle que soit la façon dont la situation semble se dérouler sur le plan humain guang ying protège et bénit toutes les rencontres de sa grâce même celles qui semblent parfois les moins gracieuses rappelez vous aussi que vous êtes amené à voir tous vos enseignants comme des aides pour développer l'or qui est en vous ils ne sont pas censés devenir un substitut à votre propre divinité aussi tentant que cela soit qu'ils ont l'air d'être bien présents pour vous par moment sur le chemin divin que vous suivez si vous vous posez la question de savoir comment passer à l'étape suivante de votre travail ou de votre carrière on vous conseille de rechercher un avis sage et le soutien de ceux qui peuvent vous aider en agissant à partir de leur cœur et qui croient en vous et en votre potentiel cela peut être un menteur ou un coach dans votre profession ou bien quelqu'un d'un niveau supérieur dans la qualification ou la formation à la carrière que vous avez choisi ou sur la nouvelle orientation qui vous intéresse la mère divine va vous amener des aides mais vous devez lui faire complètement confiance et lorsque vous demandez son aide sachez qu'elle est déjà en train de vous répondre ce timing est toujours très important une bonne chose qui arrive au mauvais moment ne sera pas vraiment la bonne chose pour que quelqu'un puisse voir le potentiel d'une autre personne il lui faut voir la vérité que cette autre personne porte en elle qui n'est pas encore concrètement tangible mais pourtant réel il lui faut être suffisamment sensible pour saisir et faire honneur à ce qu'il perçoit il ne suffit pas de voir simplement le talent de base il faut être capable d'aider à le faire sortir de mettre en lumière ce qui est en vous le tuteur parfait va vous être envoyé qu'il s'agisse d'une personne, d'une expérience dans votre vie ou d'une suite de circonstances qui vont vous aider à affiner et faire briller votre or intérieur si vous envisagez de développer vos propres compétences de mentor et de coach cet oracle vous apporte aussi la confirmation que ce projet est en alignement avec votre destinée divine enfin, peu importe que vous puissiez vous sentir tout à fait ordinaire par moments cet oracle vous amène un message direct de la mère divine vous êtes spécial, vous êtes unique vous avez de la valeur apprendre à vivre authentiquement en étant qui vous êtes et en l'exprimant dans le monde est une façon d'honorer la vie qui vous a été donnée aimez-vous vous-même comme la mère divine vous aime avec une immense générosité et une immense affection vous méritez au moins cela mettez-vous à l'aise et détendez-vous et lorsque vous y êtes prête dites cette prière à voix haute « Quang Ying, toi qui m'aimes inconditionnellement, merci de tes bénédictions, de ton soutien je te demande ton aide pour avoir le courage, la détermination, la confiance et l'ouverture voulue pour donner pleinement vie à mes talents et aux talents de toutes les personnes qui sont en lien avec moi et de toutes les personnes qui regardent cette vidéo « Que je puisse servir l'amour par tous ces dons que j'ai reçus en abondance et puisse chaque être apprendre à découvrir ses propres dons divins et à les partager au monde avec amour il n'y a aucun danger à ce que chacun de nous brille de sa lumière qu'il en soit ainsi voyez, ressentez visualisez que vous êtes une boule brillante de lumière dorée presque un soleil ressentez comme il est bon de briller amenez votre conscience dans votre cœur et posez-vous là aussi longtemps que cela vous convient mais au moins le temps de faire quelques respirations dans la détente voilà c'était donc la troisième carte de l'oracle de la nature sauvage de Quang Ying donc voilà, je vais accompagner cette carte d'extrait de mes lectures personnelles pour accompagner la bénédiction de la danseuse cerf-volant de l'oracle de la nature sauvage de Quang Ying pour accompagner la bénédiction de la danseuse cerf-volant de l'oracle de la nature sauvage de Quang Ying numéro 29 donc qui est un ange pour la libération intériorisée et c'est un ange de domination réel véritable roi soleil ange de toutes les grandeurs je voudrais m'affranchir de la partie répétitive vieille et sclérosée qu'il y a en moi et dans la société où je me trouve immergée pour ainsi trouver une nouvelle façon de vivre heureuse et digne afin que mon ego éternel intérieur puisse mieux se faire entendre dans ma vie quotidienne je voudrais être porté transporté par la vague magique de ton essence de ta grâce de ton pouvoir lumineux vers d'autres horizons plus clairs plus chaleureux me voilà en face de toi ange solaire pour t'avouer que plus que découvrir la vérité je désire la vivre pour apporter expérience à la transcendance à l'oeuvre divine ce qui attra la libération des sociétés humaines en marche vers la libre vérité de la future loi d'amour qui devra régir le monde j'accompagne aussi le génie trente donc l'ange Omael qui est aussi un ange de domination qui concerne l'intériorisation de la multiplication donc l'ange Omael nous dit il faut insuffler une bonne dose de spiritualité à toutes vos oeuvres matérielles plus elles seront spiritualisées plus elles seront utiles vos enfants sont malades veillez à ce qu'il ne manque pas d'amour ni de spiritualité c'est par vos oeuvres que vous serez reconnus par vos enfants car vos oeuvres prennent corps d'abord dans l'intimité de votre esprit ange Omael face divine de la parfaite beauté détenteur du sceau des infinies multiplications des richesses illimitées source d'abondance divine intarissable place dans les demeures de mes désirs de mon coeur ton essence car je suis un ouvrier au service de la création serviteur comme toi de l'ego éternel étincelle divine qui monte sans cesse vers le feu lumière premier engendré serviteur aussi de mon prochain que je dois aimer comme moi-même Amen Merci Donc pour accompagner la dernière carte de la bénédiction de la danseuse cerf-volant de l'oracle de la nature sauvage de Kuang Ning j'ai choisi donc une phrase assez longue de Gandhi Si on remonte le cours de l'histoire depuis ses tout premiers balbutiements jusqu'à nos jours on observe que l'homme n'a pas cessé de progresser dans le sens de l'Aïmsa Nos ancêtres les plus éloignés étaient des cannibales puis s'ils en eurent assez et se nourrirent alors des produits de la chasse vint ensuite le moment où l'homme trouva plus noble de renoncer à la vie d'un chasseur vagabond il s'adonna par conséquent à l'agriculture et se trouva dépendre principalement de sa mère la terre pour assurer sa subsistance de nomade qu'il était il devint sédentaire et fonda la civilisation des villages et des villes la famille à laquelle il appartenait devint peu à peu une communauté puis une nation ce sont là autant de signes qui parlent d'un progrès de l'Aïmsa et d'un recul de la violence voilà donc c'est un c'est une phrase de Gandhi tirée de la sagesse 365 pensées des maîtres de l'Inde de Daniel et Olivier Folmy voilà écoutez je vous remercie j'espère que ça vous a plu voilà moi je je ne suis pas tarologue je ne suis pas enseignante je je veux juste partager en fait ma passion pour tout ce qui concerne en fait la créativité mais aussi l'expérience la recherche intérieure qu'elle soit à plusieurs niveaux et donc voilà écoutez je vous dis à très bientôt au revoir